Une petite question. Qui a déclaré en mars 2020 que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe ? Effectivement, on a ajouté aussi qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. C'est bien Macron, le même qui, à travers sa politique 100% libérale, s'obstine à détruire toutes les solidarités. Par la suppression de l'ISF, par l'obsession de la réduction des impôts, surtout pour ses amis les plus riches, par la baisse des cotisations sociales à la demande de ses amis du MEDEF, réduire les recettes de l'État, lui permet de crier au déficit et ainsi de mieux tailler dans les dépenses publiques. Au final, il transfère ainsi les richesses publiques vers des intérêts privés à coût de milliards. En Ardèche, on peut clairement le mesurer. Les services sociaux sont sous-financés. Les hôpitaux ferment. On a l'exemple des urgences, la nuit à Aubenin en ce moment même. Des classes ferment. Il y aura encore 8 postes de prof des écoles en moins en Ardèche à la rentrée prochaine. On rentabilise, on flexibilise, on évalue, on hiérarchise, on pilote, on parle d'indicateurs. Ça donne un lycée atomisé, un bac torpillé, une contractualisation, une précarisation grandissante, des classes surchargées, des évaluations standardisées dès le CP. On parle quand même d'enfants de 6 ans qui sont transformés en indicateurs et qui détermineront les moyens alloués à telle ou telle école dans le futur. Au fond, ils sabotent ce que les personnels épuisés tentent de maintenir à bout de bras. Applaudir les soignants qui ont tenu le système de soins à bout de bras encore pendant toute la crise sanitaire, puis leur voler encore 2 ans d'une retraite bien méritée, c'est une insulte. L'intersyndicale va se réunir dès lundi ici, l'intersyndicale locale. La détermination de la population est intacte, c'est pas une décision du Conseil constitutionnel qui finalement là prend les décisions. Non, non, mais pour savoir si localement, il y a des actions prévues. Comment ? Pour savoir si localement... Il y aura des façons de communiquer là-dessus, si il y a des actions prévues. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grèves partout en France aujourd'hui. Et rien n'empêche les gens dans les boîtes de se réunir et de décider de partir en grève sur leurs revendications propres et sur les revendications des retraites. Lui que malgré l'afflux de nouveaux adhérents depuis cette campagne de mobilisation contre cette contre-réforme des retraites, il y a tout à reconstruire aussi. Il y a quelques organisations que ce soit, partout. Et je crois qu'il faudrait prendre conscience de cela. Donc moi, je vous invite à vous organiser, à vous syndiquer, à rejoindre les organisations syndicales comme a dit, toutes les organisations syndicales. Et ici même, comme partout en France, on travaille dans l'unité. Parce que l'unité permettra de gagner. Chaque fois que des grandes conquêtes sociales ont été obtenues dans l'histoire, c'est avec l'unité syndicale. Donc il faut oeuvrer dans ce sens. Parce que les travailleurs ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans. C'est impossible. Ce n'est même pas 62 ans, c'est à 60 ans, voire même moins qu'il faut vivre. Il y a des millions de chômeurs. On va dépenser 420 milliards dans les 4 prochaines années pour le ministère de la guerre. 400 milliards, plus de 400 milliards. Non mais du frit qu'il y en a, il suffit de l'utiliser à bon essai. Et si on allait le chercher à son palais, comme certains l'avaient fait, les filles et jaunes, il y a quelques années. Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion à voir. Une manifestation de 1, 2 millions à Paris chargerait les donnes. Et je crois qu'il faut, c'est ce qu'il faut dire, dans les syndicats, dans les organisations politiques, 12 fois, ça suffit, la troisième, il faut que ce soit la bonne. Le seul rond-point qui mérite d'être bloqué, c'est l'étoile, c'est la place de l'étoile.